Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, visite de terrain ce vendredi pour le président sud-africain Cyril Ramaphosa à Dubane. La première depuis le début des troubles qui ont éclaté dans cette ville de la province du KwaZulu-Natal. Le président a été clair, les actes de violence provoqués et planifiés seront punis. Réunis à Abidjan en Côte d'Ivoire ce jeudi 15 juillet, les dirigeants africains ont plaidé pour une mobilisation d'au moins 100 milliards de dollars en faveur de l'IDA pour aider à relancer les économies africaines. L'Afrique subsaharienne a connu en 2020 la contre-performance économique la plus importante jamais enregistrée depuis plusieurs décennies en raison de la crise sanitaire mondiale. Et J-7 avant le lancement des 32e Jeux Olympiques qui se déroulent à Tokyo du 23 juillet au 8 août. Plusieurs nations africaines représenteront le continent parmi lesquelles le Niger qui y envoie sept valeureux ambassadeurs. Mais tout d'abord, le Mozambique sollicite officiellement l'aide militaire de l'ASADC dans sa lutte contre l'insurrection djihadiste dans le nord-est du pays. Les attaques menées par les troupes d'Al-Shabaab sont de plus en plus fréquentes dans la province de Cabo Delgado, riche en gaz. Fin juin, les 16 pays de la région, réunis à Maputo, avaient annoncé un accord pour l'envoi prochain de troupes. Le président mozambiquain Philippe Niusi s'était jusque-là montré réticent à toute intervention étrangère, insistant sur la souveraineté du pays. Si le calendrier et le nombre de soldats qui seront envoyés n'est pas encore connu, le Rwanda a annoncé la semaine dernière l'envoi d'un millier de soldats dans le nord du Mozambique. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa s'est rendu dans le KwaZulu-Natal ce vendredi. Le chef de l'État voulait évaluer de lui-même l'impact des récentes violences qui secouent la région depuis quelques jours. Des violences provoquées et planifiées selon les autorités. Le chef de l'État a annoncé des poursuites. La police enquête en effet sur 12 personnes soupçonnées d'être derrière le déchaînement de violences de ces derniers jours. Le point avec Antonia Tangana. Émeutes, pillages, incendies, l'Afrique du Sud s'embrase depuis plusieurs jours. Des violences consécutives à l'incarcération de l'ancien président Jacob Zuma pour outrage à la justice. Le président Cyril Ramaphosa promet l'identification et la poursuite des auteurs. Oui, les citoyens ordinaires ont ressenti le besoin de défendre leur territoire, de défendre leurs biens et nous nous félicitons du fait que les citoyens ordinaires collaborent avec des forces de sécurité, se lèvent non seulement pour défendre leurs propres biens, mais ils défendent également notre démocratie parce qu'ils voient que c'est une atteinte à la situation démocratique que nous avons dans notre pays. Alors ils se lèvent et nous applaudissons ceux-là que notre peuple lui-même voit qu'il y a beaucoup en jeu et que les instigateurs veulent répandre l'instabilité dans le pays et nous ne savons pas quelles sont leurs intentions pleines et vraies. Pour l'heure, près de 2200 personnes ont été interpellées, dont une douzaine soupçonnées d'être les instigateurs de ces violences. Des violences provoquées, planifiées et coordonnées selon le président Cyril Ramaphosa. Dans le Goten, ainsi qu'à Johannesburg, Pretoria et leurs alentours, la situation semble à présent plus ou moins sous contrôle, mais le chef de l'État promet de ne relâcher aucun effort. Ce n'est pas ce que nous voulons voir dans notre pays et évidemment nous allons devoir réexaminer tout ce que nous faisons pour la défense de notre peuple, pour la défense des atouts du pays. Mais en ce moment, j'aimerais vous assurer que nous déployons nos forces de sécurité à travers le pays. Sous la surface émerge un autre bilan, un bilan matériel lourd mais encore difficile à chiffrer. L'organisation BUSA qui regroupe les entreprises sud-africaines a appelé à un couvre-feu 24 heures sur 24 pendant les prochains jours pour rétablir la sécurité alors qu'un déploiement de 25 000 soldats dans tout le pays a été annoncé. Également dans l'actualité, au Burundi, Agatan Roassa dénonce des abus généralisés visant l'opposition. Le président du Congrès national pour la liberté, principal parti d'opposition, a déploré ce vendredi des arrestations arbitraires et des enlèvements de ses militants dans différents coins du pays. Agatan Roassa réclame leur libération et l'ouverture d'une enquête pour retrouver Elin Gomirakiza, responsable du CNL, enlevée selon des témoins le 9 juillet 2021. D'après Human Rights Watch et la commission d'enquête des Nations Unies sur le Burundi, la répression demeure un outil majeur de la gouvernance dans le pays. Amnesty International dénonce un traitement inhumain subi par des migrants en Libye. L'ONG met en cause les politiques européennes de retour forcés de migrants vers la Libye où ils sont enfermés dans des centres de détention où des violences continuent d'être commises en toute impunité. Samantha Sabero. Dans un rapport paru ce jeudi 15 juillet 2021, Amnesty International tire la sonnette d'alarme sur les effroyables conséquences de la coopération européenne avec la Libye en matière de contrôle de l'immigration et des frontières. 2021 pourrait bien devenir l'année la plus meurtrière des migrants qui tentent de rejoindre l'Europe au départ de la Libye selon Amnesty. Des témoignages recueillis ces derniers mois par l'organisation demontrent que, malgré les engagements, des crimes toujours impunis, continuent d'être commis dans les centres de détention où sont renvoyés de force ceux qui avaient embarqué sur les eaux pour tenter de rejoindre l'Europe. Cela fait quelques années que Amnesty International tire la sonnette d'alarme sur la situation des migrants et des réfugiés en Libye. On le sait, on a vu des vidéos tous les jours, la presse parle de ce qui se passe, comment est-ce qu'un véritable trafic de traite humain s'est organisé en Libye. Et enfin, cette année, on a une dénonciation claire de l'ONG Amnesty International sur la complicité des pays membres de l'UE. En effet, on ne peut pas dire qu'on lutte contre l'immigration d'une part et en même temps savoir ce qui se passe en Libye. L'Union européenne continue de collaborer avec la Libye en fournissant notamment des vedettes rapides pour intercepter des personnes qui fuient. Dénonçant ainsi le mauvais traitement des migrants par les gardes-côtes libyens en complicité avec l'UE, Amnesty International appelle à la fin de cette coopération aux conséquences indéfendables. Des violences impunies, vols et humiliations, aux viols de femmes en échange de la nourriture ou de la simple liberté, des morts par négligence ou manque de soins, notamment de bébés. Il est important aujourd'hui qu'efficacement d'abord l'UE prenne de véritables sanctions envers la Libye et enfin également que les pays d'où sont originaires ces migrants, ces réfugiés, qu'ils mettent à disposition tout le système, tout ce qu'il faut pour que ces jeunes restent dans le pays. C'est en fournissant déjà de meilleures conditions en termes d'éducation, de formation et en créant des emplois. Si on arrive à résoudre cette équation, ça empêchera qu'on arrive à cette situation. Le camp de migrants de Zintan, au sud-ouest de Tripoli, la capitale libyenne, tristement célèbre pour ses piètes conditions de vie, a été vidé d'après un rapport du Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, paré en janvier 2021. Sur les 500 migrants fermés en 2020, seule une centaine y était encore en janvier 2021, les autres ayant fui ou disparu. Pour de nombreuses associations de défense de migrants, Zintan restera le camp de la honte, plusieurs détenus y ont perdu la vie. La reconstitution des ressources financières était au cœur d'une réunion de haut niveau tenue à Abidjan ce jeudi 15 juillet. Plusieurs chefs d'État ont fait le déplacement dans la capitale économique ivoirienne pour lancer cette opération conduite par la Banque mondiale et sa filiale IDA20. L'objectif fixé cette année est l'atteinte d'une mobilisation de 100 milliards de dollars d'ici la fin de l'année pour une relance inclusive et soutenable des économies africaines. Les précisions dans ce reportage signé Angelo Mignan. 100 milliards de dollars, c'est la somme que les pays africains souhaitent mobiliser d'ici fin 2021 pour financer leurs économies. Ils ont formulé cette demande lors d'une rencontre de haut niveau tenue ce 15 juillet 2021 à Abidjan. Cette rencontre portait sur la 20e reconstitution des ressources de l'Association internationale pour le développement. Nous ciblons nos actions sur trois thématiques majeures, à savoir l'amélioration du capital humain, la création d'emplois par des politiques de développement du secteur privé et la relance économique. Investir dans le capital humain et le protéger seront essentiels pour reconstruire une économie à productivité élevée, inclusive et plus résiliente. L'appel au financement des pays africains intervient dans un contexte économique difficile marqué par les impacts de la crise sanitaire dû à la pandémie de Covid-19. Le continent sort tout juste d'une récession survenue en 2020 et 30 millions de personnes auraient basculé dans l'extrême pauvreté selon la Banque africaine de développement. Outre l'amélioration de l'accès aux vaccins contre la Covid-19, nous souhaitons que l'IDA 20 offre la possibilité d'une consolidation des acquis en matière de capital humain afin de parvenir à une véritable transformation humaine de nos populations. La reconstitution des ressources de l'année 2019 avait permis de mobiliser 53 milliards de dollars. Cette année, les ambitions sont encore plus grandes au regard des objectifs à atteindre pour les 39 pays éligibles et dans un contexte de pandémie. Autre financement vital, celui accordé à la Tunisie par la Banque africaine de développement. 70 millions de dollars pour soutenir l'économie du pays lourdement affecté par l'impact de la crise sanitaire. L'enveloppe servira notamment à améliorer le climat de l'investissement tunisien. Corinne Ayane. Dans sa dynamique de relance économique, la Tunisie va bénéficier d'un financement de 60 millions d'euros de la Banque africaine de développement. Selon une annonce au fête le 14 juillet par la BAD, ces fonds serviront à l'amélioration du climat de l'investissement, la préservation de l'emploi et la promotion de l'inclusion sociale à travers de nouveaux mécanismes de réponse aux défis sociaux exacerbés par la pandémie de Covid-19. Quelques 2,3 millions de personnes bénéficieront ainsi de transferts sociaux améliorés. Le programme soutiendra notamment 470 000 ménages à revenus limités ainsi que 260 000 autres bénéficiaires de transferts monétaires permanents auxquels s'ajouteront 400 000 nouveaux ménages non référencés affectés par la crise. Par ailleurs, 230 000 salariés menacés par des licenciements et exposés au chômage technique seront soutenus par le programme qui contribuera à préserver leur emploi ou à leur faire bénéficier d'une assistance sociale. Avec désormais un record quotidien de son décès dû au Covid, la Tunisie affiche le plus fort taux de mortalité de tout le continent et du monde arabe, soit au total 16 000 morts depuis le début de la pandémie. Au plan économique, la Tunisie doit rembourser d'ici à la fin de l'année 4,5 milliards d'euros à ses crayons-ci. Par ailleurs, l'accord avec le Fonds monétaire international pour obtenir un soutien de 3,3 milliards d'euros peine à aboutir. Toutes les économies du monde sont perturbées, essentiellement les économies qui étaient basées sur le tourisme ou qui étaient performantes en matière de tourisme. A partir du moment où il n'y a plus de visite internationale, il n'y a plus de tourisme international, les revenus tombent très sérieusement. Et ces pays n'ont pas nécessairement la capacité de réagir de manière efficace contre cette pandémie, contre les conséquences de cette pandémie. C'est normal qu'on essaye d'aider la Tunisie. Mais 60 millions de dollars, c'est assez d'argent, mais ce n'est pas suffisamment d'argent pour être en mesure de faire un véritable bond économique qui peut permettre d'absorber la difficulté. Je pense simplement qu'il faut plus, il faut plus de diversification, mais cela demande beaucoup d'innovation. Pour les experts, seul un confinement général va permettre à la Tunisie de lutter contre la troisième vague. Cependant, l'impact économique et social de cette mesure serait désastreux pour ce pays où 1,5 millions de personnes travaillent dans le secteur informel. Le financement de la Banque africaine de développement s'inscrit dans le cadre de la contribution de cette banque à l'appui budgétaire multibayeur 2020-2022 à la Tunisie. Dans l'actualité sportive, le Niger fait partie des pays qui représenteront le continent africain aux Jeux olympiques de Tokyo qui débutent le 23 juillet prochain. Ils sont sept ambassadeurs composant l'équipe multidisciplinaire qui compétiront en taekwondo, judo, athlétisme et natation. Reportage de notre correspondance à Douali Zemoktar. Pour sa 13e participation aux Jeux olympiques d'été Tokyo 2020, reportée du 23 juillet au 8 août 2021, en raison du Covid-19, le Niger sera représenté par sept sportifs qui se sont qualifiés dans quatre disciplines. Deux parmi ces sept ambassadeurs compétiront en taekwondo, deux autres en athlétisme, un en judo et deux en natation. À la veille de leur départ pour le Japon, ils ont reçu du chef de l'État, Mohamed Bazoum, le drapeau nigérien. Je sais, Alphaga, que nous pouvons compter sur toi. Je sais également que grâce à toi, toute notre petite équipe, mais très vaillante, sera tirée vers le haut. Et je n'ai point de doute qu'avec l'aide de Dieu, vous aurez les succès que nous escomptons. Nous allons vous accompagner avec nos prières, tous les Nigériens. À Tokyo, le Niger comptera sur le dernier médaille d'argent de Rio 2016 et champion du monde 2017, Abdoul Razak Issoufou Alphaga. Ce dernier s'est qualifié directement pour la deuxième fois dans la catégorie des poids lourds, homme de plus de 80 kg, en terminant dans le top 5 des meilleurs taekwondoïstes. Au nom des athlètes, je prends l'engagement de représenter dignement notre pays aux Jeux olympiques de Tokyo. Je me suis sacrifié depuis 2016 pour être médaillé, parce que mon objectif, c'est de motiver les autres athlètes et j'étais le premier Nigérien qui a pu se qualifier sur le plan mondial pour les Jeux olympiques. Et aujourd'hui, on est quatre, donc j'espère que le message a été bien reçu. Et Inch'Allah, on va se donner un fond pour ramener des médailles au Niger, Inch'Allah. Takyat Ben Youssef, également en taekwondo, Ismaël Alassane, lui en judo, Amin Asrini et Bademassi Saguiru en athlétisme. Alassane Seydou Lansina et Rukia Moussa Mahaman en natation sont les autres ambassadeurs nigériens à ces JO de Tokyo qui se tiendront à huis clos du fait du Covid-19. C'était le journal de la rédaction, merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada